Vers 8h, un convoi de deux portes-containers a quitté le port pour transporter la dépouille du baleineau vers sa dernière demeure, dans la savane du Cap-Lahousset. Une opération discrète mais qui n'a pas nécessité la fermeture des pistes aux promeneurs, quand même surpris par le chantier. Ah c'est ça ? Ah d'accord. Vous en pensez quoi ? Il faut bien la mettre quelque part de toute façon. Ah c'est la baleine ? Ah d'accord, d'accord, c'est ça. Donc pas compris du tout, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a un odeur un peu bizarre. C'est très bien de donner un coin à la ferme, ça prend trop trop des odeurs. Ah mais moi le camion, il monte là, il dégoûte un peu de odeur, il chante dans le camion. Ils auront dû la laisser mourir dans l'eau là-bas, dans la mer. C'était plus simple et moins cher. La baleine n'a pas été rejetée à la mer pour ne pas attirer les requins. Le site d'inhumation retenue appartient à l'Etat et présente des garanties. Le lieu choisi l'est pour des motifs techniques et permet en fait une dégradation et une infiltration des jus très lentement dans le sol pour éviter qu'il y ait de la pollution de l'environnement. La tombe est à la taille de l'animal, 4 mètres par 12 et 4,50 mètres de profondeur. Toutes les précautions sont prises. Les précautions particulières sont la mise en place de chaux vives pour favoriser la dégradation de l'animal et pour éviter les odeurs aux alentours du site. Une fois qu'on a mis de la chaux en place animale, on en repositionne sur le dessus de la carcasse et puis on recouvre de chaux et on laisse la nature faire son travail. Le conteneur est soulevé pour faire glisser la carcasse au fond du trou. 1,50 mètre de terre recouvrira enfin la baleine pour son repos éternel.